Pour cette dernière vidéo de la série « Je t'emmène dans les coulisses de fauteuil d'orchestre », j'ai été aidée par mon frère, qui a filmé de son point de vue en tant que public pendant le tournage de l'émission. Vous allez voir, pendant l'émission, il y a du public, et j'ai eu le droit d'inviter mon père et mon frère. Bonsoir à tous, Damien Mordineau, bonsoir. Donc on se retrouve aujourd'hui, ou ça, devant le théâtre des Champs-Elysées, où nous allons rencontrer, enfin voir, une émission de France 3, C'est marqué derrière. Où ça ? Ah oui ! Voilà, France Télévisions. Et on va voir l'Opéra et ses Ouz, qui va peut-être nous accorder une petite courte interview à la fin de l'émission, et on vous tient au courant. Allez, à bientôt ! Le track monté petit à petit. Après ça, j'ai eu droit à un coiffage et un maquillage professionnel, pour avoir l'air en bonne santé et stylé sur le plateau. J'ai jamais été autant maquillée, j'ai halluciné. Eux aussi, ils ont halluciné un peu. Alors, on se retrouve avec la star de la soirée, l'Opéra et ses Ouz. Bonsoir. Avec chocolat. Voilà, on peut se faire un piquet là. Non, attends, non, je ne fais pas un ventre. Excusez-moi. Ok, super. Ok. Elle est bien maquillée. Je suis trop content que vous soyez là. Ouh là là ! Le stress est présent ! Il faut que... C'est trop belle ! Merci ! Oui, franchement ! T'as vu le maquillage, là ? Super ! J'avais vu un peu le maquillage. Excellent ! La race ! Ça va, t'es prêt psychologiquement pour 3 heures de musique classique ? Comment ça se passe ? Je me suis préparé, j'ai écouté 3 heures de mon rap avant, donc si vous voulez, tout va bien. Super ! Excellent ! Le track est partagé, quand on voit ces images, qui ne sont pas complètement sereins non plus. On enregistre une émission de télévision, mais vous allez avoir ça en vrai dans une émission directe, plus ou moins, les artistes vont s'enchaîner les uns après les autres. Vous allez découvrir plein de jeunes artistes, plein de nouveaux talents de la scène classique. Vous allez découvrir aussi des artistes que vous connaissez, bien évidemment. Vous êtes tous venus pour passer un bon moment, j'espère ? Non. Ouais, ouais, ouais ! Bon, et après, c'était le tournage. Et pendant que moi, j'étais en coulisses, en train d'essayer de les repérer sur les plans publics, mon frère, lui, il était en mode sniper. Mia Mandino, qui avec sa chaîne YouTube L'Opéra et ses Ous, résume les livrets d'Opéra, vous allez voir, à ce moment-là. Coucou, je m'appelle Mia, et j'ai créé L'Opéra et ses Ous pour trouver que l'opéra n'est pas un art aussi intello qu'on le pense. Là, l'opéra aurait pu se terminer maintenant, mais on se f*** de ténor, il doit faire du zèle, et donc du coup, il re-risque sa vie encore une fois, du coup, on se tape encore en acte. Bon, il n'a pas tout filmé non plus pour pouvoir aussi profiter de ce qui se passait avec ses yeux, et puis bon, il ne faut pas vous spoiler non plus. Ça y est, l'émission vient de se terminer. Le bon stress, j'étais à la toute fin, et j'ai fait une grosse faute de français que j'imagine qu'ils couperont au montage. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous repartons avec le sourire à Montreuil. Au revoir Paris. On est content, on est vraiment content. On est vraiment content, au revoir Paris, et au revoir la tour Eiffel. C'est aussi du coup la fin de cette vidéo coulisses making of. J'espère que l'émission va vous plaire. C'est la fin de cette mini-série Je t'emmène. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie d'allumer ta télé le 25, ou de cliquer sur le lien replay qui sera en description dès qu'il sera disponible. C'était une sacrée expérience. On ne pouvait pas faire mieux, je crois, comme premier plateau télé, c'était... La barre est assez haute. Puis c'était super intéressant de découvrir comment ça se passe dans les coulisses d'une émission télé. Mélanger ça un peu aux coulisses d'un théâtre, quand même, d'une scène d'opéra, parce que j'étais quand même sur un plateau d'opéra avec des gens du métier, donc c'était un peu mélangé. En vrai, j'ai kiffé. Globalement, 2018 était une pure année pour cette chaîne YouTube. Tous les trucs stylés se sont passés en 2018. Donc là, commencer 2019 comme ça, c'est pas mal. C'est un bon niveau de paillettes pour commencer 2019.